Nous, sais-tu l'histoire du husky sibérien ? Sais-tu comment Cedtiko est digne de représenter cette race de chiens ? Une race de chiens ancestrale, le husky de son nom complet, husky de Sibérie, aurait été créé par des intiens tchouchés. Je vous le dis très souvent de tchouchés dans ma description. Un peuple nomade de Sibérie, 2000 ans avant Jésus-Christ. Le husky était apprécié pour sa capacité endurante à tirer un traîné, mais bien plus encore. Il te fait découvrir des choses incroyables dans la nature. Ils ont la capacité de s'adapter dans n'importe quelle situation, sur de longues distances et encore bien d'autres. La légende indienne évoque la naissance du husky comme étant le fruit du mariage entre un loup et la lune. Si la maternité de la lune est jolie mais douteuse, le physique du husky n'est pas en effet sans rappeler les traits du loup importé en Alaska au début du 20ème siècle. Le husky arrive en France alors, dans les années 70, où il est très apprécié. Des adeptes de courses de chiens de traîneau. Une entente exceptionnelle avec d'autres chiens. Discipline où le husky se montre le plus rapide. Egalement appelé Mushing, Mesher, conducteur de chiens de traîneau. Ou en règle générale, entre 8 à 10 du husky. Contemple les environs. Fond de nombreux adeptes dans les régions montagneuses de France. Et le husky est très en vogue. En France depuis les années 80. Le cinéaste Nicolas Vanier est lui-même adepte d'expéditions nordiques en chair de traîneau. Et bien d'autres encore. Bien d'autres encore. C'est un chien formidable car, beau musclé et travailleur. Le husky a une allure élégante. Son corps est couvert d'une bonne fourrure. Trois au total. Destiné à le protéger des grands froids. Mais aussi d'une grande chaleur. Capacité jusqu'à supporter 35 degrés. La couleur de sa robe peut prendre toutes les nuances de la nature. Du blanc, du noir, du rosé, du marron, du gris. Il se concentre en regardant et visualisant ce qui lui plaît dans la nature. C'est un chien extraordinaire. Mais un chien difficile à maîtriser et à éduquer. Le husky a, de sa part, par ses origines, besoin d'un exercice physique qui est important. Mais d'autant plus de la présence de son maître, surtout les premières années. C'est ce qui lui fait sa sagesse. Pas besoin de lui en demander plus que ça. Sauf si vous souhaitez refaire intégralement la décoration de votre appartement. Car il est destructeur. Le husky n'est absolument pas un chien. Tout seul où il vivra en solitude. Il préfère même vivre accompagné d'un simple chat. Optez pour l'échange. Optez pour l'échange de votre idée. N'hésitez pas. Et foncez. Sous-titrage Société Radio-Canada